Assure-moi un live dessus dès que je peux. Il y a un jeu qui sort prochainement, ça doit être l'air, c'est Versati, j'peux quoi. J'en ai pas entendu parler de celui-là. A mon avis, je vais me mettre sur le nom. En fait, vous avez vu comment les nanas endorment dans mes bras ? Et ça depuis que je suis ado. Même avant. Il en a tiré deux dans sa vie. Il sera peut-être mis sur la PS4 Pro. Ah la PS4 Pro, il a mis la PS4 Pro. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec Versati, c'est Year's. Ça n'a rien à voir. Year's Today, Origins. Ah oui, celui-là j'en ai entendu parler, celui-là il s'intéresse. Celui-là il s'intéresse, ouais. Écoutez-moi cette musique ! Je vais me taire, je vous laisse profiter de la Zik. Elle est incroyablement, monstrueusement, de génialissimement mouse costaud. Et sinon toi, PS4, c'est un épouse-touken toi, hein ? Regarde la guitare ! Le mec, là, il s'est lâché à la guitare. On lui a dit qu'il pouvait faire la musique de l'U-MALS et pas à la guitare. Le mec, il a dû voir une dizaine de binouze derrière. Et il s'est complètement lâché la guitare. Et le mec qui fait du triangle derrière, t'as vu comment ? Ah mais les mecs, ils se sont tapés un buff d'enfer. Les mecs, ils se sont tapés un buff d'enfer sur cette musique. Ça se voit qu'ils étaient plus qu'enjoués. Elles transpirent la bonne humeur, la joie, cela... Les mecs, ils étaient transcendantés quand ils ont fait cette musique. Regarde, il y a même du Mexicain derrière. Il y a de la kakuracha, quoi. Je ne sais plus où il y a le cœur. Pareil, le cœur il est bien caché dans l'Himalaya. Et là, je vais mettre mon sac. Oh, je vais mettre mon sac. Il y a de la kakuracha, il y a de la kakuracha, je peux me donner une action sur la chute. Ouuuh, là, je vais mettre mon sac. Ahahah, jackpot ! La plus belle zik reste celle du stage de la moon sur NES, sur NES, ouais sur on. Là, en fait elle est bien. Mais celle de l'Himalaya, ils sont vraiment dingues Et j'aime tellement l'original en fait Que celle-là elle est un peu moins Même s'il est épique, elle est un tout petit peu moins en dessous Mais celle de l'Himalaya elle est incroyable Elle est un tout petit peu moins en dessous, ça veut dire quoi ça ? De l'original Ouais Mais ce guitar, elle m'avait déboîté L'anus la première fois Ah ce truc ça fait mal à son roi Ah super j'ai trouvé le cas Mais il se tape des riffs Mais un truc de dingue J'ai trois objets à récupérer ça Moi aussi à ma copine il fait des riffs C'est ça oui, le son c'est pas le même et la notagie est plus forte C'est exactement ça Ce niveau me rappelle Asterix sur Super NES Ah oui 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 il y a un passage comme ça sur Asterix Pareil Asterix sur Super NES je l'ai fait sans me faire toucher aussi A l'époque où j'étais Super Player moi C'est paradoxal parce que déjà à l'époque tu devais tout toucher beaucoup Parce que pour atteindre ce niveau C'est un régal de gameplay C'est un régal de gameplay Asterix sur The Ocon Parce que la hitbox elle est sur le pixel du bout de sa godasse en fait Et quand tu veux descendre d'une marche t'es obligé de descendre du pixel du bout de la godasse Mais du coup t'as l'autre pixel qui est déjà beaucoup trop dans le vide en fait Et t'as l'impression de tomber T'as peur de tomber éconnement Voilà c'est le seul petit défaut Petit problème de hitbox Mais bon voilà grosso modo c'est C'est bon quand tu sortes d'un No Man's Sky c'est génial C'est bien voilà c'est clair c'est exactement ça C'est le deuxième pièce de régulier de fuel Une pièce d'autre à trouver et nous pouvons sortir de ce haut de gré de l'icebox C'est ça Mais si ça se trouve il est génial Ormain et nous on est là à dire Non non mais non mais Oh non ! Non ! Ah oui c'est... ouais mais... Ouais mais c'est pas possible il y a des limites Et The Witness t'as oublié l'idée ? Bah 40€ ça me fait chier en fait Mais il me plaît énormément Le chara design The Witness me plaît énormément Ah c'est Warband maintenant Le Moont & Blend Le Moont & Blend Ah non le Moont & Blend non il est trop moche Il est juste trop moche c'est impossible Non mais ça c'est... ça va tu fais abstraction ça Ouais je sais il paraît qu'il est bien mais là je vais en revenir sur Windows 3.1 quoi Le fond a l'air bien Oh bah non t'es bien Mais sinon euh... Je voulais qu'il s'appelait Boubal et... Je veux qu'il s'appelle Boubal Ooga ! Ooga ! En ce cas... Seignez-moi les gars ! Là en fait si on veut choper un trésor il faut y aller avant lui parce que sinon... Il vous casse un morceau de passage Voilà c'est là Putain c'est le... Ah putain voilà c'est super chaud de choper le coffre en rond Là c'est la même chose Ah là j'ai eu le temps Yippee ! Yippee ! Là c'est la même chose Là j'ai eu le temps Ah là j'ai eu le temps Qui se souvient de Lucky Luke sur Super NES, il était très sympa Lucky Luke. C'est pas une tuerie mais c'est un bon petit jeu assez sympa. Si vous notez bien le Lapin c'est Pan Pan de Bambi. C'est bien Pan Pan qu'il s'appelle je crois. Quoi c'est ça ? Oh ! Le Terminator sur Megadrive était hyper ardue. Maintenant, il faut qu'il y ait une pointe à 70 viewers. Ça se voit qu'il fait envie le jeu et que le jeu est pas sorti encore. Bah c'est surtout que tu fais un stream dessus et qu'il est pas sorti. C'est paradoxal parce que tu peux pas faire un stream sur Sherlock parce qu'il est pas sorti aux Etats-Unis. Mais tu peux faire un stream sur Forza mais il est pas sorti fixément là. Oui oui c'est super chelou. Vous avez vu cet élément de Gameplest, cette idée de level design hyper intéressante. C'est quoi ? Pourquoi t'es en train de chater le jeu ? Bah t'sais je l'ai fini chez je sais pas combien de fois. Parce que je le relance de temps en temps pour y jouer. Et c'est surtout sur NES. Sur NES j'ai du finir 480 fois. Minimum. Minimum. C'est un des jeux que j'ai le plus joué. Un des jeux que j'ai le plus joué en son temps. Oh cette musique. On se croirait à une fiesta, la cucaracha et le rancho quoi c'est monstrueux. Tu sais les buffs finales. Oh Dalton il est revenu du boulot hyper tôt. On va peut-être pouvoir faire du Forza. Ou du Rocket League. Ou du Rocket League. A mon avis il voudra jouer à Forza à mort. C'est bon bah moi il va aller me chercher pendant deux heures sur l'autre. Hardline ? Mais il y a eu ta squad Hardline ? Ouais il te reste derrière sur Hardline. Ouais je sais pas. Au pire je vais... Tu sais quoi je vais y aller à... Je vois je vais travailler à la mi-week-end. Mais t'as qu'une mission ? J'ai arrêté personne. Pour te dire si t'es à la fin ou pas. Et je vais pas te le dire. Ah le terminé de Terminal était horriblement difficile là. Excellent jeu de fight ! Excellent jeu de fight ! Difficulté bien dosée ! Ah la peur qu'on avait des bons jeux à 60€ quand même. C'est pas comme maintenant. Encore y'en a c'était l'équivalent de 80€ je crois. Ouais 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 facile. Euh j'ai fini l'épisode 5. Et je crois y'a 11 épisodes non ? Euh... donc à chaque fois ? Il a perdu la manoeuvrabilité. Avec tout le... euh... Unexpected cargo que nous nous avions appris. Faites Hardline ! Euh 11 ou... ouais 11 épisodes je crois. 11 ou 12. Moi je crois que mon lecteur commence à faire des siennes. La console a du mal à lire les jeux. C'est la one que j'ai... Ah oui moi la première one vous... A plus... A plus... A plus... A plus... La one que j'avais... Que j'avais acheté... Qui était une toute première. Elle voulait absolument plus lire les jeux. Et en fait le seul truc que j'ai trouvé pour le... Lui faire accepter de lire les jeux. C'est en fait quand tu mets le cd. Quand elle avale le cd. Tu retiens le cd pendant... Une petite seconde. Elle va faire... Et tu sais elle va vouloir t'arracher le cd. Tu le retiens pendant une petite seconde et... Elle va forcer le cd. Et du coup elle va lire le cd. Moi je confirme. Ca marche pas autrement. Ca marche pas autrement. Et là comme ça tu lui forces ta lecture du cd. Mais sinon si tu le mets comme ça tout connement euh... J'ai le même soucis. En fait c'est comme si le lecteur envoyait euh... En fait c'est comme si... 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 Comme il est léger en fait euh... On dirait qu'il envoie le cd mais à... à 3mm ou 2mm pas assez loin ou trop loin et en fait quand tu le retiens un peu le moteur s'énerve un peu et du coup tu l'envoies à la bonne position je pense et voilà donc si tu veux un conseil que tu n'arrives pas à faire lire un jeu tu retiens un peu le CD quand il cherche à l'avaler et ça devrait le lire ça n'est même pas tu le retiens une demi-seconde oh une demi-seconde tu lui montres c'est qui le patron en fait à ta console c'est ça c'est ça c'est ça tu me demandais à quelle mission j'étais si j'en souviens à la fin et toi je te dis que j'ai fini l'épisode 5 et tu me dis bah je sais pas bah oui mais je veux dire scénaristiquement parce que les numéros d'épisode ça me dit rien c'est la fameuse mission où tu affrontes le crocodile ah oui t'es loin de la fin encore t'es loin de la fin encore je crois que je suis au milieu là il y en a 10 d'émission ouais voilà t'es peut-être un peu près au milieu ouais ouais tu peux classer ça comme ça mais est-ce que ce souci était résolu sur les nouveaux modèles alors oui sur les nouveaux modèles ce souci n'existe plus il est vraiment que pour les consoles de première génération voilà il est vraiment que sur les Xbox de la première génération il n'y a pas sur les nouveaux modèles et sur les Xbox One S pour l'instant j'ai aucun problème parce qu'il n'y a pas de manche disque donc du coup elle prend pas tes CD du coup il va être problème et bon vaut mieux ça que ce que le R.O.D. sur 360 moi j'ai eu 3 R.O.D. j'ai eu 3 R.O.D. sur 360 c'est un véhicule c'est un enfer le pire c'est que mais est-ce que toi tu renvoyais ta console pour qu'il te la répare ? ah non ouais pour y attendre une semaine ou deux semaines pour qu'il la ramène non non je la... et puis qu'il te la ramène mais tout aussi fragilisée non non j'allais m'en acheter une directement moi j'en ai acheté 3 moi j'en ai acheté 3 4 j'ai eu 3 R.O.D. et on va au boss tu sais il disait que la slim il disait que la slim c'était impossible qu'elle a érodé et pourtant elle pouvait le faire aussi ouais mais ça va moi j'ai eu la élite et elle s'est bien démerdée la élite par contre je suis totalement sorti de DuckTales comme vous avez pu voir on a eu un demi boss qui n'était pas à l'origine sur NES qui était vraiment optionnel et là on a le boss qui est sur NES mais dans une version Uberswag hyper HD regardez moi la taille de ce sprite regardez moi la taille de... voilà donc là le boss n'a rien à voir comparé à l'original mais le mieux ça resterait Dalton sa console fait un R.O.D. donc il l'envoie en réparation en attendant vu qu'il ne veut pas attendre qu'elle parte en réparation il aura acheté une il revient il revient il revient avec la console on joue à fifa mais le problème c'est qu'il l'a envoyé en réparation il a oublié qu'il a laissé fifa dans la console donc il a aussi racheté fifa il est il est il est qu'est-ce que j'ai rigolé ce jour-là alors lui c'est le champion il devait être un merdier dans sa vie qu'est-ce que j'ai rigolé et aussi tiens ça me rappelle une autre anecdote marrante c'est juste celle-là c'est cartoon tu sais on est hyper fan de de Final Fantasy Star Online épisode 2 il y a l'épisode 3 qui était sorti mais qui a rien à voir l'épisode 3 avec l'épisode 2 et euh qui est vraiment nul de chez nul et il retourne à Micromania et c'est à l'époque où il reprenait pas les jeux pas aussi facilement que ça quoi et euh il lui dit non mais il est vraiment pourri le jeu c'est vraiment une grosse merde je regrette de l'avoir acheté si vous pouvez me le reprendre et le vendeur lui dit euh non mais c'est vrai vous avez raison c'est une grosse merde je vais faire un effort je vais vous le reprendre c'était énorme c'était énorme c'était énorme et voilà l'Himalaya a fini on va partir pour la lune les mecs ouais sinon l'histoire de Dalton tu sais c'est un peu comme à chaque fois tu vas chez un pote qui habite super loin tu ramènes ton jeu tu ouvres ton jeu puis finalement il n'y a pas le cd ouais t'as que la boite là c'est un autre avantage du démat il faut juste attendre que ça se télécharge quoi voilà mais bon maintenant avec euh les bonnes connexions ça va assez vite ouais enfin bon les jeux ils sont de plus en plus lourds donc oui c'est vrai oui c'est vrai c'est super en tout cas sur l'esprit de DuckTales où ça parle pas de DuckTales ouais ouais c'est pas mal hein c'est pas mal c'est concept moi je suis fan moi j'aime bien comme ça euh de toute façon qu'est-ce que je veux présenter DuckTales tout le monde connait DuckTales il y a 18 milliards de vidéos où le mec te dit ça a été fait en 80 ouais mais non ouais mais non peut-être que quelqu'un qui regarde ces images n'a pas connu oui mais bon il ira sur quelqu'un qui l'a bien fait parce que franchement de dire en 86 il a fait utiliser ce sprite là que c'est tellement top c'est chiant c'est bien quand t'as la vingtaine c'est euh yafunemi matoumi euh voilà quand t'as la vingtaine c'est bien quand t'en a 35 euh c'est chiant c'est que de discuter avec quelqu'un d'autre de parler d'autre chose c'est agréable aussi j'ai essayé d'inviter Xavier euh je sais pas si il s'est connecté ou si il est euh il est parti dormir ouais et hier il m'a dit euh j'arrive je rentre du boulot j'arrive et euh il s'est ramené à 9h il s'est endormi ouais entre vieux geeks je pense ici que tous ici le connaissent oui voilà il y a pas euh j'ai fait une vidéo déjà de présentation sur ma chaîne au moment où il est sorti sur 360 voilà plus carré tout ça là c'est vraiment pas détente oui voilà c'est ça et je l'avais pas fait en intégral j'avais juste fait une présentation en fait du premier niveau et où j'ai parlé un peu du jour je l'avais fait avec MLDEG qui est un autre vidéaste spécialisé chez Nintendo en fait il fait quasiment il fait que des vidéos de Nintendo ouais nan bah je sais hein quoi en sa chambre il a des euh des trucs qu'on met sur les antivol dans les magasins là pour les cacher là comment ça s'appelle là ? des amibos ? mais nan putain des trucs en carton là une nuance qu'ils font un médecin là un peu 80 là des amibos tu me diras c'est la même matière ouais tu possèdes un complet si honnête ? j'ai pas le carton j'ai que la cartouche j'ai pas le carton j'ai que la cartouche attends je vais voir si Dalton est là je reviens bougez pas le salaud il joue dans son coin quoi faire sa mère la lune nan mais il soit pas mauvaise langue je suis sûr il a regardé ce que tu faisais il a vu qu'il était sur Twitch ah nan mais il a envoyé un message hé les gars je suis sur Forza ramenez vos fesses mon coeur tu veux attends je vais te mettre dans le canapé mon coeur parce que là pour la lune ou alors il a Xavier ? ou alors il a lancé le jeu il a essayé de niquer ton record quelque part bah alors tu joues en douce là en scred ? non 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 j'étais en train de manger en fait ah 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 ah